Dans cette vidéo, on va parler de la dérivée de la fonction réciproque. C'est très important de savoir la dérivée de la fonction réciproque. Donc j'écris cette propriété ou ces propriétés, il faut comprendre bien ces propriétés-là. Voilà, soit I un intervalle de I, un intervalle de R, pardon, intervalle de R, et F une fonction continue. Voilà, I un intervalle, F une fonction continue, voilà, et strictement monotone. Qu'est-ce que ça veut dire strictement monotone ? Elle est strictement croissante ou strictement décroissante. Pourquoi il faut que F soit continue et strictement monotone ? Pourquoi ? Pour que F admet une fonction réciproque. On a déjà dit ça dans le cours de la continuité. Voilà. D'abord, voilà, c'est ça, c'est les conditions sur F. Voilà. Si encore, si en plus, F est dérivable sur I, voilà, et pour tout X appartenant à I, F' de X est non nul, c'est différent de 0. F' de X. Donc, F' c'est la dérivée de F. La dérivée de F est différente de 0 pour toute X. Voilà, quel que soit X appartenant à I, alors F moins 1 est dérivable sur F de I. Qu'est-ce que ça veut dire ça ? Voilà, si F est dérivable sur I, ça c'est clair, on ne peut montrer qu'une fonction est dérivable sur I. et sa dérivée ne s'annule pas, alors F moins 1 est dérivable. Donc, pour montrer qu'une fonction F moins 1 est dérivable, il faut montrer deux choses. Il faut montrer que F, voilà, F, pas F moins 1, il faut montrer que F est dérivable sur I. Et deuxièmement, sa dérivée ne s'annule pas. Pourquoi il ne faut pas qu'elle s'annule ? Tout simplement parce que dans l'expression de la dérivée de F moins 1, on trouve F prime dans le dénominateur. Ok ? Il faut que F prime de X soit non nul, donc différent de 0. Ok ? On va voir la formule de la dérivée de F moins 1 dans cette vidéo, Inch'Allah. Ok ? Donc, on dit que F moins 1 est dérivable sur F de I, si F, voilà, ici F de I. Parce que F, voilà, entre parenthèses ça, parce qu'on a F, elle est définie de I vers F de I. Mais F moins 1, elle est définie de F de I vers I. C'est la fonction réciproque. Donc, le domaine de définition de F moins 1, c'est F de I. Donc, on dit que F moins 1 est dérivable sur F de I. Ouais, F dérivable sur I. Ok ? Donc, c'est bien clair. Pour montrer qu'une fonction réciproque est dérivable, il faut montrer que F est dérivable sur I, et ne s'annule pas sur I. Ok ? Et pour montrer que F moins 1 existe, il faut ces deux conditions, la continuité et la monotonie strictes. Ok ? Deuxième chose, c'est un cas particulier de ça. On parle d'un point. Si F est dérivable sur un point X0, et le nombre dérivé en X0 est différent de 0, alors F moins 1 est dérivable sur F de X0. C'est la même chose, mais ici, on parle d'un intervalle, et ici, on parle d'un point. Ok ? On va revenir sur ça. Dans un exercice, dans la vidéo prochaine. On va faire un exercice, où on va appliquer tout ça. Voilà, si on pose la question, montrer que F moins 1 est dérivable. Voilà, il faut montrer ça et ça. Ok ? Si on pose la question, montrer que F moins 1 existe, et elle est dérivable, on montre qu'elle existe, d'après ces deux conditions, et on montre qu'elle est dérivable, d'après ces deux conditions. Ok ? Et si on parle d'un point, on applique ça. Ok ? Voilà, on a... Je vais donner une formule, où je lance sa propriété 1, ça c'est propriété 2. On a F moins 1 de Y. Pourquoi Y ? Parce que, ici, F est défini de I vers F de I. Je vais l'écrire ici. Voilà. On a F défini de I vers F de I. Mais F moins 1 est défini de F de I vers I. Donc, voilà, F, si on a un X ici, son image, c'est F de X ici. Et si on a... Voilà, F de X, c'est Y, bien sûr. Et ici, on a un Y, son image réciproque, c'est F moins 1 de Y, qui est X. Ok ? Donc, ici, on veut calculer, F moins 1 de Y. Ok ? Ça, c'est pour tout Y partenant à F de I. F moins 1 de Y prime. Ici, c'est Y, c'est un variable, pas un nombre, comme X0. C'est un variable, comme X. Ok ? La dérivée de F moins 1, c'est 1 sur F prime 2. F moins 1 de Y. C'est ça. C'est ça la formule de la dérivation de la fonction réciproque. Et vous remarquez ici qu'on a F prime de quelque chose. Donc, dans le dénominateur, il faut qu'elle soit différente de 0. C'est pour ça qu'on a posé cette condition. Ok ? Cette formule est un peu, voilà, difficile à apprendre. Donc, on va, je vais vous montrer comment trouver cette formule ou cette règle. D'après ce qu'on a appris dans la vidéo précédente, c'est la dérivée de la composée de deux fonctions. Voilà. Démonstration. On a, voilà, on a F rond, F moins 1 de X. Vous savez bien que c'est X. Je vais noter Y pour qu'on soit d'accord avec les notations de la propriété. Voilà. Ça, c'est pour toute Y de F de I. Donc, on peut dériver ici et ici. S'ils sont égaux, alors leurs dérivées sont égales. Ok ? Alors, F moins 1 de Y prime est égale à Y prime. Ok ? C'est quoi Y prime c'est ? C'est 1. Comme X prime. X prime c'est 1. Voilà. La dérivée, voilà, je vais écrire ici. Dérivée de G rond F de X. Voilà, c'est quoi ? La dérivée. C'est F prime de X fois G prime de F de X. Ok ? On a fait, on a déjà fait ça dans les vidéos précédentes. Donc, ici, on va appliquer. C'est quoi F prime de X ? C'est F moins 1. Donc, F moins 1 de Y prime. J'ai fait prime ici parce qu'on a ici moins 1. Je ne peux pas faire F moins 1 prime. C'est un peu bizarre. fois G prime de F de X. C'est quoi G prime ici ? G, c'est quoi ? C'est F. Donc, F prime de F de X. F de X, c'est F moins 1. De F moins 1 de Y. Ok ? Nous, on cherche l'expression de F moins 1 de Y. Donc, c'est ça. F moins 1 de Y est égal à 1 sur ça. 1 sur F prime de F moins 1 de Y. Et voilà. Ok ? Donc, on a appris ça. On a appris tout ça. On a des propriétés importantes. Et je vous ai montré la formule de dérivation de la fonction réciproque. Il reste quoi ? Il reste à appliquer tout ça dans un exercice. Et on va faire ça, incha'Allah, dans la vidéo. Prochaine.